Le silence, c'est bien quand on le choisit, mais pas quand on se l'impose. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et comment allez-vous ? Alors j'ai ma petite minette qui va faire la vidéo avec moi. Je voulais vous partager cette réflexion suite à une discussion hier. Il y a du bruit derrière moi mais tant pis, je vais quand même faire la vidéo, on verra si c'est pas cool, je l'enlèverai, mais je referai une vidéo. C'est drôle, je parle du silence et en même temps, il y a du bruit derrière moi. C'est très drôle. Le silence, c'est bien quand on le choisit. C'est-à-dire que quand on choisit d'être dans le silence, c'est parce que ce silence nous fait du bien. Parce que c'est un silence qui nous nourrit. C'est parce que c'est un silence qui nous apaise, parce que c'est un silence qui nous ressource. Et donc c'est plutôt un silence qui est agréable et bénéfique pour nous. Le silence qu'on s'impose, c'est le silence qui fait qu'on se tait. C'est le silence qui fait qu'on garde pour soi, qu'on garde en soi. C'est le silence qui fait qu'on n'ose pas s'exprimer. C'est le silence qui fait qu'on s'efface. C'est le silence qui fait qu'on ne prend pas forcément sa place. C'est un silence qui fait qu'on n'ose pas. C'est un silence qui fait qu'on n'a pas envie de déranger. Alors même s'il y a du bruit, et j'espère que le bruit ne gêne pas trop. Je voulais faire une vidéo avant, parce que j'aime bien me laisser aller comme ça, écrire une petite phrase. Et j'en ai une qui est venue, et puis je... Mais finalement, les deux se rejoignent pas mal. Parce que la deuxième phrase, c'est... Faut-il attendre pour avoir la paix ? Et ça me fait sourire, puisque si on ne l'entend pas, j'ai ma machine qui est en plein essorage, sinon ce n'est pas drôle. Et ça ne m'empêche pas, moi, de ressentir de la paix, du calme, du silence. Même si tout autour de moi, il y a du bruit et de l'agitation. Donc, une réflexion aujourd'hui sur la notion de silence. Est-ce que je m'autorise des silences qui me font du bien ? Ou est-ce que je m'impose des silences qui me font plutôt du mal ? Qui m'isolent, finalement. Et qui ne sont pas forcément super agréables à vivre. Alors, je parle en connaissance de cause, puisque je sais à quel point le silence peut être compliqué quand on se l'impose, parce qu'on s'enferme. Et je sais aussi à quel point le silence fait du bien. Parce que même si je parle énormément, je sais aussi faire silence. Et j'ai énormément besoin aussi de faire silence pour me ressourcer, pour me retrouver, pour éclaircir mes pensées, pour avoir des idées aussi, pour converser avec moi aussi. Pour dessiner, pour écrire, pour faire des activités qui me plaisent et pas des choses qui me peinent. Donc, voilà. Je vous souhaite une très très belle réflexion, en tout cas, autour de ces deux notions. de silence et de paix aussi. Est-ce que vous êtes en paix ? Est-ce que ces silences vous apportent de la paix ? Ou est-ce que vous aimeriez bien être en paix ? Avec la notion de silence. Voilà, donc, je suis très contente de faire de la live sur Facebook, en fait, pour m'aider la pensée. Et donc, du coup, voilà, je me lance aussi pour partager les directs que je partagerai sur Facebook et sur Instagram. Parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Et donc, du coup, je suis sûre qu'on peut aussi pouvoir partager sur ce réseau aussi, en tout cas, de cette façon-là. Après, le contenu reste le même, puisque je reste la même. C'est juste un endroit différent, c'est tout. Mais au fond, quel que soit l'endroit où on est, ce qui compte, c'est qui on est. Donc, voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, Je suis Virginie Scalera, je suis coach en éducation émotionnelle. Donc, j'accompagne dans la compréhension des émotions, l'expression de soi. Je fais également des accompagnements et des guidances sous forme de dessin d'âme, pour les adultes uniquement. Et je fais des ateliers d'expression créative autour des émotions pour les enfants, les ados, les adultes. Prochainement, je vais mettre en place aussi des cercles de femmes en présentiel et aussi en ligne, je pense. C'est quelque chose que j'ai très envie de faire et de partager, de vous partager. Et quoi d'autre ? J'ai une boutique émotion, dans laquelle vous allez retrouver le pack émotion, qui est l'outil que j'utilise pour accompagner, puisque j'ai développé ma propre méthode d'accompagnement avec les outils que j'ai créés, qui sont issus aussi de mon parcours et de mon histoire, mais aussi de mes connaissances et de mes apprentissages de la vie, des émotions. Et ce sont aussi des outils que vous pouvez vous approprier, si vous souhaitez échanger, partager. C'est un jeu d'éducation émotionnelle que vous pouvez utiliser pour les enfants à partir de 3 ans. Le but du jeu étant d'apprendre à s'exprimer, à communiquer, à partager ses ressentis, ses émotions de façon douce, ludique, créative et intuitive. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur, pas forcément qui je suis, mais là sur ce que je propose et ce que je partage, vous avez plein d'infos en lien sur ma bio insta, mon site internet c'est mabulapensée.com Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée, c'est une petite vidéo câlin. Et les câlins ça fait du bien, n'oubliez pas aussi de vous câliner, de prendre soin de vous. Et puis si vous avez la chance d'avoir aussi quelqu'un à côté de vous, n'hésitez pas à demander, quand vous avez besoin d'un câlin, de dire, hé ce soir j'ai bien besoin d'être pris dans les bras là, juste d'être pris dans les bras, j'ai pas besoin de parler. C'est aussi des silences qui sont très précieux, et des moments qui sont précieux. Et n'hésitez pas aussi à prendre dans les bras aussi ceux qui parfois sont dans le silence, parce que ça fait un bien.